Vous regardez RTL Fabrice Lequigny est candidat à l'Académie française Oui, c'est incroyable d'ailleurs Ah oui, vous trouvez ça incroyable ? Je trouve ça normal Il le mérite Moi je ne suis pas du tout contre le fait qu'il y soit Il le mérite beaucoup plus que beaucoup d'autres Bah que moi par exemple Vous même à l'Académie de la Danse, ils vous ont refusé ça Mais on peut l'être Moi j'ai été reçu à l'Académie de la Bière J'ai dîné avant-hier soir avec deux académiciens Ah oui ? Ils m'ont dit dans le télépad Je lui ai dit mais il est candidat Et on ne dit pas du tout Nous le saurions J'étais venu chercher le journal On peut savoir les académiciens avec qui vous avez dîné ? Oui, c'est qui c'est ? Jean Cocteau Il y en a un, c'est Jean-Louis Dabadi L'autre ne peut pas le dire Parce que je n'ai dîné qu'avec Jean-Louis Dabadi Et pourquoi vous déformez toujours la vérité ? Mais c'est à la fin du repas, il voit double On peut donc être reçu à l'Académie française sans avoir écrit des ouvrages Mais bien sûr C'est vrai ? Oui, bien sûr Moi j'ai un académicien dans mon immeuble Il est professeur de... Il est chirurgien de la vue Oui mais pas à l'Académie française Il y a l'Académie des sciences, il y a l'Académie des arts Un officien à l'Académie française Oui, 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 un ophtalmologue, c'est le plus connu des femmes Il s'appelle Poulikin Exactement Oui mais enfin lui il a tout de même écrit des choses C'est A-X-R-V-T sur le tableau qu'il fait lire à ses parents Je l'adore, je l'adore Pour une fois qu'on a un sujet de conversation qui intéresse à la fois Karine Lemartan et Pierre Bénichoux Laissons-les converser ensemble, c'est rare Mais attendez Et il a des couilles énormes Il va me tuer Il paraît d'ailleurs qu'il occupe à l'Académie le siège d'Edmond Rouston Comment tu sais qu'il a des couilles énormes ? Mais je dis n'importe quoi Elle dit ça pour choquer Pierre Bénichoux Vous comprenez rien ces mots En fait Laurent a raison Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'Académie Il y a des gens qui sont des militaires beaucoup Un signe maréchal Pétain, le maréchal Jouin Des écrivains, c'est normal Et des hommes d'Etat Qui n'ont pas forcément écrit des livres Fiscard a écrit un roman tout de même Comment j'ai chopé l'Edmond Rouston De lui vous pourriez être à l'Académie française Ah bien sûr Mais il n'est pas français ? Un belge ? À l'Académie française ? C'est un scandale Il y en a eu et il y en a encore Il y a François Veillurgans qui est belge Ah oui ? Non mais non, moi pas, pourquoi ? Pour votre chat quand même Ah vous pensez ? Oui quand même, je trouve que ça serait mérité Oui je trouve aussi Ah oui oui Moi j'ai postulé mais je n'ai pas encore fait ma lettre Il faut que je trouve le fauteuil disponible Oui c'est ça Vous pensez si je postule un fauteuil d'ecclésiastique On va me renvoyer ? En fait moi je sais pas, j'hésite à envoyer ma lettre Parce que je me demande si je préfère pas d'abord avoir le Nobel Ah bah oui, tu n'as peut-être pas tort Moi j'attends ça encore trop tôt Ah oui ? D'ici deux, trois ans je m'y mettrai Je commence à être repéré Je sens bien qu'ils m'ont pressenté à l'Académie Ils m'ont dit oh là lui, ça a un avenir prometteur Prometteur ? Il manie le verbe avec élégance Prometteur ? Non prometteur Ce qui est sûr c'est que tu manies la langue Ça c'est sûr C'est un bon début Moi j'ai déjà le modèle de mon épée, le pommeau Ce sera un limonadier Avec le tire-bouchon sur la droite Car je suis droitier Jean-Phi, toi quand t'es à poil avec les couilles Ça fait l'Académie de billard Non, non, monsieur Ou de bowling Je vous en prie Ces gens connaissent peut-être des proches À nous, ils vont leur raconter Les bêtises qu'on dit C'est surtout embêtant, pardon Pour le voisin de Karine le Marchand Ce monsieur qui habite son immeuble Qui est académicien français Rante ophtalmologue Octogénaire Qui a peut-être entendu aujourd'hui Qu'elle avait dit qu'il avait des couilles Il va peut-être cesser de porter le kilt Non, pas du tout Il a beaucoup d'humour Il écoute les grosses têtes Et ce qui aurait été gênant C'était que je dise qu'il en avait des petites Mais tu t'en es rendu compte comment Si en prenant l'ascenseur avec lui C'est quand il se penche sur le balcon dessus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada